Coucou YouTube ! Attention ! Ça marche ou pas ? La vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenu. Moi j'ai plus le son, donc je sais plus ce qu'il dit, Christophe Ajust, mais en tout cas je lui dis merci. Bonjour YouTube ! Une nouvelle année ! Vous allez voir cet épisode, on sera en 2024. Bonne résolution, je vais arrêter de vous victimiser. Vous êtes quand même à 97% gentils sur YouTube, donc on va s'adresser à vous. Je vous aime. Comment ils font les jeunes maintenant ? Non. C'est ça, non ? Cœur sur vous. Je vais arrêter de vous traiter de tâches. Si des fois vous méritez... Attendez, je vais y arriver. Petit à petit les résolutions. Aujourd'hui, on va faire un react de l'addition s'il vous plaît à Nancy, jour 2. Et maintenant, il n'y aura plus qu'une VOD par semaine. Vous verrez cette annonce beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'eux, ils le savent déjà sur Twitch le 28 décembre. Ils le savent, ils sont au courant. Maintenant, je ne fais plus qu'une VOD par semaine parce que j'ai envie. Vous, vous allez la prendre dans un mois et demi, deux mois. Là, vous ferez quoi ? Mais en fait, si vous venez sur les lives, vous le saurez. Je live tous les mardis à 18h sur twitch.tv slash thesatpanda. Et le dimanche à 11h, quand on fait du M6, cauchemar en cuisine, d'Orbert Comidophis, patron incognito, que sais-je, on le fait sur kick.com slash lesatpanda. Voilà, pour éviter les problèmes. Salut Joss, ça va bien ? Bonne année. Joyeux Noël. Allez, c'est parti. J'ai raté. Ça va le son ? Nous sommes dans la région de Nancy, entre nature et histoire. Et tradition. Vieille ville médiévale et renaissance, sans oublier la célèbre place Stanislas et le palais des ducs de Lorraine. Le son, ça va. Ce sont donc cinq restaurateurs Lorrain qui s'affrontent cette semaine. Mickaël, Tiffen, Mario, Mousse et Magid. Le second à nous ouvrir les portes. Attends, excusez-moi, il y a Rise Up la Bretonne qui me fait triper. Nantes, on l'a fait, non ? Oh, je ne sais plus. On l'a fait, Nantes ? Question chez vous. Un indice à la maison. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, on est chez lui. Ouais. Alors, on rappelle Magid, jeune et faible de 36 ans. Ancien footballeur, apparemment, mais qui était d'une candeur. Il était tellement gentil. Je pense qu'il n'est pas fait pour ce métier, mais en tout cas, il est super gentil. Magic Magid, voilà. On a fait Bretagne, mais pas Nantes. Mais je n'ai pas Nantes. Ah oui, alors, désolé, je vous annonce, je n'ai pas la semaine de Nantes. Si jamais vous avez des liens pour des additions, s'il vous plaît, qu'on n'a pas fait, parce que moi, j'ai cherché tout ce que je pouvais. Si quelqu'un trouve Nantes, moi, je ne l'ai pas. Voilà. Ma déco, elle est unique aussi. Je l'ai voulu, clinquant, brillant, tape à l'œil. Bling, bling. Ça se voit. J'aime quand ça brille. J'adore ça. Sans être prétentieux, on a une déco de malade. Avec cette simplicité qui lui est... Non, tu n'es pas prétentieux, Magid. Tu n'as pas bon goût. C'est deux choses différentes. Notre maître des lieux a façonné un bijou de restaurant pour que... C'est une boîte de strip. Franchement, le seul truc qui différencie avec une boîte de strip-tease, c'est les... les... les pôles... les bars de pole dance au milieu. C'est le seul truc. Le son est bas. On remonte. Unique, 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 unique. C'est un concept qui est unique sur l'anci. C'est vraiment aussi pour faire la fête. C'est convivial. On peut passer vraiment une soirée formidable. Ça va le son ? Ça vous a plu ? Le plus de ce restaurant-là... Je vais vous installer là. C'est toi, Magid. Je suis d'origine marocaine et vraiment, là-bas, on a le sens de l'accueil. Et ici, j'essaie de recopier vraiment cet accueil-là parce que c'est naturel chez moi. On va rapprocher un petit peu le siège pour que vous soyez à l'aise. On vous accueille mais vraiment de la meilleure des manières. Côté cuisine, le voyage est dans l'assiette. Tacos. Tacos 5 viandes. Mais avec des couverts. Ici, la World Food est à l'honneur. Ah, ça va alors. La cuisine qu'on propose ici, elle est authentique. Elle est raffinée. C'est... Surgelée, surgelée, surgelée. Je pense. On verra. Mais là, j'ai vu beaucoup de choses qui étaient un peu en mode « Hum, c'est tout industriel, tout ça. » Tu vois, là, je viens de voir un pain triangle avec un rond de fromage de chèvre. Donc, c'est clairement du pain de mie industriel. Hum, Magide. Magide, on t'aime mais je pense que tu gagnes pas. Un restaurant en un mot extraordinaire. Ouais. Rien, a priori, ne pourrait t'ébranler la confiance de l'unique Magide qui semble entraîner pour la compétition. J'ai fait du foot auparavant. J'aime la compétition parce que je suis le meilleur. Et je vais être le meilleur et je vais vous le prouver. Bon, ok. On va chercher le CV de... Est-ce que quelqu'un peut trouver par hasard ? Est-ce qu'il y a des détectives ? Est-ce qu'il y a des Batman dans le chat qui sont capables de savoir où a joué Magide ? Je veux savoir à quel niveau ? Qu'est-ce qu'il a gagné ? League des Champions ou pas ? Je vais être le meilleur. Mais face à notre grand joueur, quatre adversaires de taille seront prêts à sortir les cartons rouges pour remporter le match. Moi, je me sens au paradis. Moi, je trouve ça atroce. J'ai un petit peu de poussière quand même. Une salle, deux ambiances. Ça n'a pas de goût. Moi, j'ai faim. Je trouve que... Oui, c'est non. C'est inadmissible. Magide. Attention, Magide. Face à notre brochette de restaurateurs, Magide parviendra-t-il à digérer leurs critiques ? Et aujourd'hui, le premier à s'arrêter devant l'établissement du roi des nuits nancyennes, c'est notre chasseur, Mickaël. Nous y voilà. Ça fait un peu resto-échangiste. Genre, tu échanges les plats. Je fais, je ne voulais pas ça. Il s'est trompé, le serveur dans la commande. Tiens, on échange. C'est ça, resto-échangiste ? Bonjour ! Est-il bien ? Quand Mickaël a ouvert les portes de son restaurant semi-gastronomique, les quatre juges ont pu se dépayser. Il y a le côté nature, on va aller à la forêt, on peut partir en plein univers. Il était bien son restaurant, lui. Mais notre chasseur avait face à lui quatre prédateurs assoiffés de compétition. Tu vois de la poussière ici, tu vois des miettes sur les tables, tu vois des taches en dessous des... Attends, Magide, gardien de l'équipe de Saint-Vincent-les-Rivières. Ah ! Il évolue en quelle division ? Le personnel de salle mérite un bon coup de pied au cul. Et si au moment du dîner, les juges ont savouré les plats concoctés par le jeune chef... C'est bon ? La bière de l'ébran ? J'ai adoré. La qualité du service a laissé de bien mauvaises impressions chez nos restaurateurs. Ah, c'était une blague, merde ! Tu m'as eu. Nous servons, madame, en dernier. Non. Ça, je peux pas. Ce qui a eu pour effet de faire chuter la moyenne de Mickaël. Et on voit les jours, parce que moi, j'arrive. Ah, lui, il va être énervé toute la semaine, je le sens. Si on voit l'enseigne principale, on a plus l'impression que c'est une discothèque. Avec en plus cette entrée de festival de Cannes. Quand on voit le tapis rouge, on se rend compte qu'à l'intérieur, de multiples surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous attendent. Hâte de voir, quand même. Si Mickaël se sent déjà à Cannes, Tiffen, qui arrive, sera-t-elle aussi enthousiaste à l'idée de fouler le tapis rouge ? Salut Tiffen, comment ça va ? Ça va, toi ? Tiffen a repris ce restaurant tout récemment, situé en plein cœur d'une zone commerciale. Ancienne esthéticienne, elle a su rendre son établissement à Cannes. C'est joli. Quand les gens rentrent à l'intérieur du restaurant, ils oublient complètement ce qu'il y a dehors. Et attention ! Par contre, j'adore le bois. C'est-à-dire que tout ce qui est chalet, machin, tout ça, je suis fan. J'ai une grosse affection pour le bois. Et là, je vais être en train de me dire, c'est cool, c'est bois et pierre. J'aime beaucoup ça. Je suis très fan des architectures médiévales. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, les pierres, c'est du papier peint. Texturé pierre. Dans la salle, comme dans l'assiette, elle est déterminée à placer la barre très haut. Deux os à moelle, deux terrines. On travaille du produit frais. On fait tout maison. On a des herbes à mettre dessus. Il faut que tout soit parfait à tous les niveaux. Je suis quelqu'un de perfectionniste, donc je serais être exigeante avec les autres restaurateurs. C'est une boîte ? On n'est pas sapé ici. Pourquoi ? T'es à Nancy, Neyit ? À mon avis, tu les trouves facilement si tu tapes des gens dans la rue, tu leur poses des questions, tu fais « Où est Hervé Dent ? » Non, si tu tapes l'addition s'il vous plaît Nancy, je suis à peu près sûr que tu dois trouver les restos facilement. Chez les baskets ? Je peux rentrer ? Moi, dans la boîte, j'ai le droit de rentrer normalement. On est devant un établissement qui se veut très star, très paillettes. Moi, je ne suis pas rassurée. Si Tiffen est loin d'avoir des paillettes plein les yeux, peut-être que Mousse, le gérant d'un cabaret, « Mes salams, bonjour ! » « Je l'ai voulu style à la parisienne parce que tout jeune, j'allais dans les music halls parisiens. » « Tu as juste un ? » On mange les danseuses ? Comment ça se passe ? C'est un resto cannibale ? Si sur scène, cinq danseuses de revue font le show, le spectacle est aussi dans l'assiette. « Ce n'est pas dans tous les music halls qu'on mange aussi bien que chez nous. » « Intransigeant et perfectionniste dans son cabaret, il le sera tout autant chez ses concurrents. » Il peut l'être avec sa chemise ? « Je vais dans un restaurant. Je suis exigeant sur la propreté. Je veux que tout soit nickel. » « Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Je vais poser la question. » « Si c'est un restaurant... » Non, c'est le dernier jour de la semaine, Echec et Mat. Le restaurant de Mousse. « Le mire, c'est moi aujourd'hui. » « Ça y est, comment on se passe ? » « Chemise obligatoire. » « C'est quand même beau d'être accueilli comme une star. » « Ça fait plaisir. » « Faut que l'intérieur suive. » « L'établissement de magie soulève bien des questions et même quelques appréhensions. » « C'est vrai qu'on ne dirait pas un resto comme ça. » « Mario, notre restaurateur gourmand et carnivore, va-t-il se montrer plus enthousiaste que sa concurrente ? » « Comment ça va ? » On rappelle que Mario, je pense qu'il est rugbyman. Je crois que ça a été avéré dans le premier épisode. Donc si vous allez chez lui dans son restaurant, si on trouve l'adresse, ne commandez pas la biscotte. Merci. « Oh, Mario ! » « Mon ami ! » « Mario, notre Marseillais au cœur tendre, gère depuis seulement un an ce restaurant. » « Bonjour, monsieur Dan, bienvenue ! » « Dans la joie et la bonne humeur. » « J'aime bien discuter, donc d'avoir le contact avec la clientèle, avec le sourire comme d'habitude et des bon appétits. » « Avec un peu de chaleur, un peu de soleil. » « Mon restaurant, c'est un restaurant de viande. C'est pour les amateurs carnassiers. » « Vous voyez, nous, on leur caresse la viande. » « C'est quand même vraiment... » « Je ne peux pas la cuire plutôt. » « Ce qui est primordial pour moi, c'est que les gens, ils soient bien calés. Je préfère en mettre un peu trop que pas assez. » « Si Mario a tout du patron généreux, il en attend de même de la part de ses concurrents. » « Ce qui met le support dans un restaurant, si vous avez des légumes en cuisine, le client en veut, donnez-lui. Il faut que je réduis, mais donnez-lui. » « C'est un truc qui met le support quand on refuse quelque chose. » « Alors, c'est là qu'on va ? » « D'accord. » « Oui. » « Tout à fait. » « Je comprends tout de suite qu'on est chez Magine. » « C'est vrai que Magine, il a ce côté un peu bling-bling. On va aller voir ce qu'il propose ? » « Allez. » « Tiffen, on tombe votre support. » « Fais-nous la lecture. » Ah pardon, j'ai un aparté à faire. J'ai complètement oublié en début de live. Je me suis dit que je vais le faire sur la vidéo pour en parler aux gens. J'ai un des serveurs du patron incognito. On a fait un patron incognito. J'ai envie de dire que c'était Léon de Bruxelles, mais je ne suis absolument pas sûr de moi. Qui m'a contacté par Instagram en disant... Apparemment, c'est un gars où on disait qu'il ne sait pas lire ou quoi, Merde, je ne me rappelle plus. Et il disait « Ouais, l'émission me fait passer pour un coup. Moi, j'aimerais bien passer si jamais tu veux. Parce que j'ai des secrets sur les tournages. » Je lui dis « Je pense qu'on connaît déjà les secrets de tournage et comment ils font pour bananer un peu la narration sur les montages et tout ça. » Et je dis « Ne le prends pas mal sur ce qui a été dit ou quoi que ce soit. T'inquiète pas. Ce n'est pas le but. » Je dis « Je pense que les gens de mon chat savent que beaucoup d'images sont manipulées. Non, ce n'était pas le sushi. Je crois vraiment que c'est Léon de Bruxelles. Ou c'était un serveur. Je crois, mais alors vraiment, je crois que ce serveur-là qui s'appelait Sandy, je ne suis plus sûr. Il faudrait que j'aille vérifier. Putain, le pauvre, il a pris le temps de m'envoyer un message. On l'a répondu, c'était très cordial. Mais je crois que c'était un des serveurs qui ne prenait pas de commandes sur le carnet. Il faisait tout à la mémoire et du coup, il se plantait beaucoup. Je crois que c'est juste ça. Donc, il m'a contacté. Il m'a dit, ouais, j'aimerais bien, si tu veux, on peut faire une interview et tout ça. Je dis, je ne suis pas chaud des interviews parce que souvent, vous, mon public, vous passez à autre chose et ce n'est pas non plus. On sait que les émissions, les images racontent ce qu'elles veulent et on part du principe que personne n'est méchant ou mauvais dans les séries. On sait que le montage fait que ça devient des personnages. On ne parle plus des personnes en elles-mêmes. Le mec au Tattoo Zelda, peut-être. Peut-être, peut-être. Et je lui dis, écoute, j'en parlerai à mon public, de venir parce que je pense que le wagon est passé. Voyez-vous ce que je dis ? C'est Léon de Bruxelles à Lyon. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait beaucoup de burgers sur une carte quand même. Ce qui m'a choqué, c'est ces 10 burgers, il semblerait que ce soit plus américanisé qu'autre choix. Alors attends, parce qu'il y a aussi salade, pommes de terre au four savoyarde. Ça serait intéressant. J'y réfléchirais. Là, on est chez nous. Là, on a la brochette de Kefta façon marocaine. Là, on est au Maroc. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses quand même. Ça m'inspire moyennement. Moi, quand je vois une carte comme ça, il y a plein, plein de choses. Mes craintes, c'est de mal manger. Ah, je veux bien que tu me l'envoies à Gito. On est sur du cosmopolite. Voilà. Cuisine du monde. Soufflez-moi un peu les prix. 15 euros l'hamburger. 20 euros l'entrecôte. Sur les prix, c'est quand même pas très excessif. Tous les desserts sont faits sur place. Maisons. C'est pas cher. Mario, de toute façon, l'ancienne, elle annonce quoi ? Restaurant lunch ? Restaurant lunch. Elle annonce pas un restaurant gastro-leumine. J'ai tout compris. C'est des trucs tendances, des trucs que j'apprécie. La carte que je vois, elle me donne pas envie de venir. Elle me donne envie de manger. C'est bien. Ça a l'air correct. Ici, c'est donc World Food pour tout le monde. Reste à savoir si les juges vont adhérer au concept. Et pour les mettre dans l'ambiance, Majid soigne son arrivée. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. J'ai des pellicules. J'ai des pellicules. Alors, apparemment, Majid Wadu était ex-footballeur de l'AS Nancy-Lorraine. Attends, c'est la Ligue 1 ou 2, ça, non ? C'est au niveau, quand même. Il était vraiment rigolé. Il est sorti avec son beau costume. Tout de suite, ça mettait le ton et l'ambiance. Par rapport. Il avait beaucoup plus envie de rentrer. Magnifique. Le pauvre, est-ce qu'il avait vraiment besoin de faire ça ? C'est un peu too much. Ligue 2, ils sont pas très bons. C'est depuis qu'il est parti. Depuis que Majid est parti, ils se sont retrouvés en Ligue 2, c'est évident. Ah, c'est national. Pardon, merci. J'y connais rien au classement de foot. Oh putain. Oh là 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 là. Il y a de l'espace partout, il y a du doré partout. C'est magique. C'est magide. Oh là 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 là. C'est magnifique. Wow. C'est une vague de kitsch. Bienvenue chez moi. Merci. Et j'espère que vous êtes remis du décalage horaire parce qu'ici, on est à Dubaï. Moi, Dubaï au Maroc. Je suis polyvalent, je suis en salle, en caisse, en cuisine. Bon, je cuisine pas, mais je supervise et je fais du management. Un manager, il peut pas être partout. Donc, magie, je me sens pas du tout qu'il est réellement professionnel. On a une scène que vous voyez là-bas, elle est faite juste pour recevoir des articles. Je suis en train de me dire, et si tu fais une kitsch Lorraine, mais tu mets des paillettes d'or comme ça dessus, quand tu les sers, est-ce que tu peux appeler ça une kitsch Lorraine ? Mais le vendre trois fois plus cher. Tu vois, un peu comme l'omelette soufflé de la mère Poulard. Hop, kitsch Lorraine. Pour accompagner le repas. Et il y a une capacité de combien de couverts ? Alors, il y a une capacité de 80 couverts. J'ai qu'un truc à très dur, c'est félicitations. Merci beaucoup. Mario, il a trouvé que c'était magique pour lui. C'est là que je me dis qu'on n'a pas tous les mêmes. Allez, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Quand je laisse les quatre restaurateurs chez moi, ça me fait pas peur. Est-ce que je connais mon outil de travail ? Je sais qu'il est sale. Du coup, j'ai pas peur. Nos quatre juges vont pouvoir examiner en détail l'immense salle de ce palais digne d'Emilée une nuit. À la fin de l'inspection, ils lui attribueront une note sur 10. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, l'heure est plutôt à la rigolade et à la récréation. C'est ça que je sais pas si c'est la première fois que tu viens, mais oui, quand ils font l'inspection de la salle, le restaurant est vide, c'est avant le service. Il me faudrait les lunettes. Ça, Willow ? Merci pour le sub. Non, mais c'est vraiment amusant. C'était super sympa, c'était un bon moment. J'ai bien rigolé. J'apprends à découvrir au fil du temps mes confrères. Ça fait un peu le show. Ça allait bien. J'ai trouvé ça super drôle de partager ce moment avec Mario. mais revenons aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la compétition. Vraiment magnifique, bravo, les fauteuils, la dorure, les sièges. C'est vrai qu'on voyage. Regardez ça. Le foot, le rugby, déco de merde. Pardon. Je m'excuse auprès de tous les rugbymans et les footballeurs. C'est pas une généralité. Quoi, t'adores apparemment ? Moi, je me sens au paradis. Moi, je trouve ça atroce. C'est vrai ? T'aimes pas du tout ? D'accord. Ça me fait mal aux yeux. Autant j'adore le doré. Mais alors là, c'est éclatant, c'est faux. C'est trop, too much. Bon, cette dorure, c'est pas ce qui me fait rêver non plus. C'est un établissement que je viendrais passer une soirée, mais je serais pas femme. Tiffin et Mousse, ils sont... Ton resto est un cabaret. Un peu décalé peut-être avec le style. J'ai un peu l'impression qu'ils se donnent souvent raison l'un et l'autre. Je me sens un peu perdue moi là-dedans. C'est sûr que c'est moins confortable pour moi. J'ai vu bon. Viens à côté de moi, Mousse. Attends, voir si on peut... C'est compliqué quand même. On peut pas se rapprocher plus. Non, non. On se touche déjà là. Ouais, et regarde... Ça fait très Sense Row 3. 1 ou 4. Du coup, t'es un peu décalé. Mais ? Ou alors, faut la mettre là. Moi, je suis loin. Du coup... Tu me sens un peu trop loin ? Bah oui. Continue. Loin. C'est trop loin ? Non, mais là, tu peux t'adosser. Une fois que tu t'adosses, c'est pas pour manger, c'est pour te reposer. Et oui, effectivement, tu te décales et tu profites du spectacle. Là, par contre, t'as un spectacle, on est royal. Pour moi, ça serait plus des fauteuils qui conviennent soit en bar-lunge, soit établissement de nuit. Mais, pas en restauration. Bah, là, il y a un petit truc bizarre quand même. Ouais, je suis d'accord. Je comprends pas, quoi. Ça, c'est pas bon. Regarde. Ça, c'est chelou comme disposition. pardon. Bonjour. Non, mais vu comment... Je connaissais les formations de table 1 U, mais 1 L, je n'avais jamais vu. C'est spacieux, moi qui suis au restaurant, je veux m'asseoir, je veux être bien. Donc là, tout de suite, vous me dérangez, mademoiselle. Il y a plein de petits trucs qui vont pas. Il a installé des fauteuils énormes. Les gens, je sais pas comment ils les placent, c'est pas fonctionnel du tout. Si le côté clinquant des lieux ne fait pas l'unanimité, qu'en sera-t-il de la propreté ? Pour l'entretien, ce genre de siège, c'est juste l'horreur. C'est impeccable, il n'y a pas de miettes, c'est propre. Non, c'est relativement propre. Cette salle, les tables, les sièges sont très propres. On sent réellement que Magide, le maniaque de la propreté est là. On pourrait mettre la même part-terre. C'est propre. Pour un restaurant agencier tel que ça, c'est impeccable. Même les pieds, des tables, on n'en a pas vu avec des miettes ou quoi. Autant que pour la déco, j'ai pas du tout adhéré, mais là, je suis resté un peu sans voix par la propreté de cette salle. Des émissions en réserve pour Cauchemar & Cuisine ? Oui, 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 j'en ai. J'en ai, j'en ai. Non, moi, ce que j'aimerais vraiment trouver, c'est des épisodes supplémentaires de l'addition, s'il vous plaît. Par contre, j'ai même des Cauchemar & Cuisine USA, les dernières saisons avec Amy, Baking Company et tout ça. Doublé en français, je pense à vous. Un petit peu de poussière quand même sur les... Il y a un peu de poussière, là ? Sur les dossiers de... 4 sur 10, alors. Avec cette poussière, Tiffany a mis Mickaël, le chasseur, sur une piste. Patron incognito, j'en ai aussi, oui. C'est juste que tout ce qui est M6, c'est très dur à faire passer sur YouTube, après. Mais oui, je compte te faire des patrons incognitos, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de choses. On est bien. 2024, c'est moins l'année, chaîne fermée. La traque va donc continuer de plus belle. Alors, le présentoir à dessert, je veux bien, mais le problème, c'est qu'il n'est pas propre. Ah, j'espère. Moi, j'ai un bon intestin et un bon estomac, donc il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, je ne peux pas mettre un dessert alors que ce n'est pas propre. Donc là, je suis un tout petit peu sur ma faim. Voilà. Bam ! Cartouche pour Magine. Pas très bon. M6 travaille souvent, systématiquement, ouais. quand il était un peu revanchard, il avait mal aimé que Magine lui dise qu'il avait peur pour son estomac. Michael, Loïc Delinx et ses confrères ont passé les lieux. D'ailleurs, parenthèse, M6 est les premiers à striker tout le monde sur YouTube et sur Twitch, à faire les dingos, à suspendre des chaînes de tout le monde. Genre même Amine, il s'est pris un ban de 48 heures sur Twitch et tout ça. Par contre, là, c'est la période des fêtes, M6. Vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas les seuls. Il y a W9 qui fait partie de votre groupe et vous êtes plein de chaînes, là. Toute la semaine, j'étais chez ma famille. J'ai vu plein de bêtisiers. Tu sais, le meilleur bêtisier de l'année, les bêtisiers de Noël et machin. C'est bizarre parce que c'est énormément de vidéos qui viennent de YouTube et de TikTok. Et je ne me rappelle pas avoir vu un seul crédit. Mais je suis sûr que vous avez demandé l'autorisation pour les 800 clips que vous passez tous les jours. au crible. Ils vont donc pouvoir attribuer la première note de la journée, celle de la salle. Mario a été totalement conquis. J'ai mis la note de 9 sur 10 parce que j'ai trouvé la salle magnifique, bien agencée, top du top, très beau. Michael et Mousse, beaucoup moins enthousiastes, décident tous deux de mettre un 6. Ça va. Ça va. C'est honnête. Tiffaine, quant à elle, se montre intransigeante. J'ai mis 5 sur 10 parce que cette déco, moi, je n'adhère pas. Ce n'est pas à mon goût. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Même si Tiffaine n'a pas été conquise par la salle de Majid, grâce à Mario et son 9 sur 10, le footballeur restera un peu de joli moyenne de 6,5 sur 10. Mario, je suis sûr que même à ce jour, il continue d'y manger si c'est ouvert. Ah, Nancy, sa quiche Lorraine, sa potée, ses macarons. Les Nancyens sont gourmands et leur région regorge de spécialités culinaires savoureuses. Mais dans son restaurant, Majid a parié sur un tout autre concept, la cuisine du monde. Les restaurateurs s'apprêtent maintenant à inspecter sa cuisine et à lui attribuer une note sur 10. On rentre au bloc, là. Ce sera mon épitaphe sur ma pierre tombale. J'ai faim. Sans contexte, rien. Opérateur. Ah ouais. Ah ouais. Ouh là 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 là. Ah ouais, d'accord. C'est quoi un pâtelor ? Le truc qui me marque en premier. Je connais pas. Ils viennent enlever où, les serveurs ? C'est ça, moi, je me demande. Tu viens jusqu'à là, tu rentres jusqu'à dans la cuisine parce que là, il faut imaginer un mouvement. Le mec qui coupe, tu rentres jusqu'à dans la cuisine pour enlever là. C'est comme un friand, putain, mais je surkiffe le friand. Le friand à la viande, c'est un bonheur pour moi. En travers de la pièce, ça me paraît pas optimisé, cette cuisine. Moi, ça me ferait peur. Comment ils peuvent envoyer sereinement sans avoir de cafouillage ou de problème ? Non, mais moi, il y a un autre truc qui m'interpelle. C'est que si les plats, ils attendent de là. Mais tu les appelles comment, les serveurs, parce que tu peux crier là, allô, mon pote. Allô, 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 tu peux crier jusqu'à demain, personne ne va venir nous aider. Regarde juste de l'arrière-mousse. Un toki. Mais il y a quoi ? J'ai un peu peur que le temps que le cuisinier, tu vois, qu'en même temps, il fait son manger, il fait son truc, il fait... Et après, gros, dès qu'il a fini, il a les mains pleines de gras. Allô, made, made. C'est pour ça qu'il y a un système de micro-oreillette qui doit se déclencher à la voix ou j'en sais rien. Non, là, il casse les couilles pour rien. Hé, agro ! Tu penses pas que ce système de tac et walkie, de trucs, c'est efficace ? Je pense que dans notre métier, l'humain, il doit primer, tu vois. Oui, allô, la table 12, oui, allô, elle en est où ? Oui, allô, nan, 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 je sais pas, c'est pas possible. Je comprends un peu mieux qu'il y ait cette table en plein milieu. Ah oui ! Comment ils ont pu fabriquer ça ? Il y a un gros trou. C'est pour l'évacuation des eaux en fin de service. Quand tu nettoies, après, il y a tout qui va au centre. Pourquoi ils ont fait ? En plein milieu. C'est un nouveau système d'évacuation, ça permet de... Ah, c'est un tout à l'égout, c'est-à-dire qu'il faut me prendre quand même en cuisine. Ah, si t'es là ! C'est pour ça que... C'est pour ça qu'ils ont mis un plan de travail central, ce qui est pratique parce que le chaud, le froid, les desserts peuvent tous utiliser l'îlo central. Je suis pas choqué. On ne peut pas marcher, travailler dans cette cuisine. Sinon, tout le monde a des entorses, pète les jambes, je sais pas, mais on peut pas, on peut pas. Les arrêts maladie de fusée, hein ! Non, parce qu'il y a un plan de travail dessus pour pas qu'ils fassent ça. Alors, je comprends que ça choque un peu qu'ils sont en plein milieu de la pièce, mais comme ils ont mis un plan de travail au milieu qui sert à tout le monde, ou alors pour que chacun ait sa mise en place dans leur dos et tout ça, je comprends pas leur délire. Ça, c'est dangereux. Mais prendront-ils moins de risques en s'attaquant à la propreté de cette cuisine vallonnée ? C'est propre, regarde. C'est propre, les huiles propres. Le four, il y a rien à dire, il est impeccable. Au niveau hygiène de la cuisine, c'est irreprochable. Moi, le truc que j'ai noté, je l'ai vu malheureusement au premier coup d'œil. Et là, les assiettes bréchées comme ça, avoir une... Peut-être qu'ils les envoient pas en salle et qu'ils s'en servent pour eux. Je peux pas savoir. En salle comme ça et mettre des assiettes comme ça, tu sais quoi, je vais même pas m'emmerder. Je vais même pas m'emmerder. Je vais avoir un bon service, tu vas voir. Et c'est comme un moyen de... Non, on fait pas ça. On va envoyer une assiette bréchée dans un restaurant. Assiette décalée bréchée, il faut l'acheter. On va avoir les stocks. C'est pas cool ce qu'il a fait. Alors, on m'a dit qu'il était le roi de l'été. Salut, Juan. Juan Jacky M. Va bien ? Salut, Sixteen Shares. Petite tâche, donc. Moi, le truc quand même que j'évite de faire chez moi, c'est laisser des aliments dans une poche sans mettre d'une datte. Stupeur. Là, je tombe sur deux poches non étiquetées. Ça, c'est pareil, c'est des préparations. Alors, de la crème brûlée, donc il faut quand même penser qu'il y a des vues, quoi. Voilà. Donc ça, pas de date, pas étiquetée. Donc, comment on peut savoir ? Surprise. Deuxième cartouche. Alors, les chambres froides. Bon, le coup, c'est une belle chambre froide. J'aimerais bien en avoir une comme ça. Elle est petite, hein. Alors, ça, c'est les tartes tâtées. Alors, je les trouve quand même assez régulières pour qu'elles soient toutes faites maison, mais... Non, mais il y a l'autre qui faisait toute maison, hein. Merci, Vetschorka, pour ton sub de mois d'abonnement. Bestreamer, c'est gentil, tout plein. Là-dessus. Donc, là, on a du coulé. Bon, il est daté. Ça va, ça. Ça tient la route. Après, je ne sais pas si c'est du fré. On pourrait passer au congélateur. Il y a beaucoup de congélés, hein. Des crevettes, ouais. Ça, c'est du boulot, hein. Ça, c'est du tapas, OK, d'accord, mais c'est un tapas qui est déjà prêt à être envoyé, voilà. En voyant la carte, on sait très bien qu'on va avoir affaire à une cuisine comme ça. C'est les dos de Fabio. Une tarte taté. Si tu veux manger congé, tu manges chez toi, quoi. Voilà, voilà. Bien sûr. Grosse douche froide pour moi qui suis un adepte du produit frais. Je vois des tapas déjà faits, du poisson. Là, ça va pêcher. Je suis gelé. Ça me déçoit énormément. Je suis quand même un peu déçu de venir dans un établissement de sauce lounging et de trouver... Moi aussi, c'est mon premier react en étant sobre. On est deux. Et de trouver une cuisine qui, malheureusement... Non, on n'a pas vu le resto de Mario encore. Ça ne vaut pas la peine de l'établissement. Au contraire, je trouve que ça va avec le cadre. Tu n'es pas dans un établissement. MDRV. Amstang Gramm est bourré par contre. De standing, il n'y a aucun produit qui m'a fait... J'ai envie de ça. Il n'y a rien qui m'a fait rêver. Je ne suis pas super impatiente d'être au dîner. Il y a un petit couic. Il y a un petit couic. Ah non, c'est fermé maintenant. C'est des Burger King, monsieur. Malheureusement, ce qu'on vient de voir dans les congélateurs, je n'ai pas très envie de venir à table ce soir pour manger ça. Il va maintenant falloir attribuer une note à cette cuisine à l'agencement surprenant. Mario se montre sans pitié et sanctionne. J'ai mis une note de 4 sur 10. Je croyais qu'il allait mettre U sur 10 et je ne comprenais pas au début. Parce que j'ai trouvé quelques assiettes ébréchées, des produits congelés. Déçu par l'agencement de la cuisine et par la quantité de produits surgelés, nos deux complices, Mousse et Tiffaine, s'accordent pour mettre un 5 sur 10. Merci, monsieur Yogis. Michael, comme Mario, n'a pas été du tout convaincu. J'ai mis 4 sur 10 jusqu'à incompréhension totale pour le fonctionnement de la cuisine. Il y en a très peu des quicks maintenant. C'était bon, le giant. Le quick and toast aussi. Je trouvais que c'était incroyablement sous-côté, le quick and toast. J'adorais ça. Mais j'ai une espèce de fétiche bizarre pour le pain de migrier. Chacun c'est tard. petite moyenne de 4,5 sur 10 pour la cuisine. Aïe ! On l'aura compris, le bilan de cette inspection est plutôt mitigé. Et Magid a intérêt à se tenir prêt à passer à l'offensive car le match risque d'être très difficile. Tu vas me faire rêver, les deux. Oh là ! Ça va les amis ? Et toi ? La visite à Dubaï a été ? Ah impeccable. On a voyagé. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de mon restaurant ? Je tenais à te dire vraiment bravo. La salle, elle est magnifique. Vraiment top du top. Merci K2035. Merci beaucoup. Alors Magid, à moi. Je sais que tu es pointilleux sur les petits tages et puis sur l'hygiène. Or, le premier frigo qu'on ouvre, Il y avait deux, trois choses qui n'étaient pas étiquetées. Là, c'est mon personnage qui a un peu déconné. Sacrement gonflé, ce Magid. C'est vraiment pas des phrases d'un restaurateur confirmé et d'un bon manager. Alors Magid, avec une carte plus courte, est-ce que... T'aurais pas plus intérêt à faire des produits maison pas de plat préparé déjà tout fait ton poisson est congelé j'écoute plus l'émission là oui c'était le thème du 11ème docteur effectivement j'étais un peu trop à fond merci Nemo Zero pour les subs 10 subs offerts qui offrent à Icoz Ildemad X5 Sky Ski Zouzou May Cry Norvald Arazon Speedy Ganjalix Raptor Nenu à l'arrache Ben Piu Piu c'est mignon et Dizzy One merci beaucoup pour les subs c'est très gentil Merde je ferais des poissons frais là je suis à Nancy je fais de la viande fraîche de la viande rouge elle est fraîche mais le reste frites poissons c'est congelé ok ce que j'aimerais chez toi désolé mais je dois encore faire une aparté pour dire que cette musique de Doctor Who est tellement bien que j'aimerais avoir une soundbox sur moi tout le temps où t'appuies sur un bouton et la musique part quelle que soit la situation genre ah merde il n'y a plus de pain de mie c'est pas grave je vais aller en acheter je dois aller faire caca et ça marche avec tout réfléchissez c'est voir une danse orientale un aparté pardon mais j'ai pas envie de manger un burger non mais c'est pour changer le burger c'est vraiment pour changer de ce qu'il y a sur Nancy il y en a partout maintenant et puis il n'y a pas que sur Nancy les burgers c'est la mode partout en France bah par contre mes burgers ils sont uniques sur Nancy ils ne sont pas pareils qu'ailleurs je vous le dis tout de suite je ne voulais pas me faire de burger chez toi je pense que je vais m'en prendre un parce que si je suis chez le roi je serais un peu j'aurais tort de louper il va lui mettre une boîte tu le sais d'avance non on dit pas du mal de Youtube j'ai dit cette année nouvelle résolution je dis pas du mal de Youtube je sais que je fais des apartés je sais que des fois il y a des gens qui n'aiment pas trop ça je m'en excuse je suis comme je suis venez comme vous êtes pas la papa mais il y en a qui aiment beaucoup donc voilà on vous aime Youtube ça s'annonce très sport tout ça et ce qui est encore plus sport c'est ce qu'a prévu Magine pour mettre en appétit nos juges moi avant d'être restaurateur j'étais en équipe réserve de la Est Nancy Lorraine et là je vais vous faire partager ma passion avec plaisir tu veux vous distribuer des petits dossards à mettre voilà quand il lance l'animation j'ai pas envie j'ai pas du tout envie de jouer au foot je suis même j'y vais reculons vous souhaitez qui vous voulez moi je choisis Mousse et bah moi mon choix était sur Mario de toute façon le but c'est que je gagne quitte à marcher sur les pieds de Tiffen allez hop là c'est parti allez super super magnifique super 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 j'ai pas l'arbitre j'ai revoir allez laissez je suis avec eux parce que vous êtes plus fort Tiffen et Mousse ils savent pas jouer au ballon du tout ils sont peut-être très forts en cuisine ou en restauration mais au ballon laisse tomber ça le dit moi allez Tiffen et ce n'est pas cadré finalement cette animation c'était très rigolo tu peux faire un parallèle anthropologique par rapport à cette scène surréaliste bien sûr vas-y tu es libre ça nous a rapprochés bon je ferais pas carrière dans le foot moi c'est clair mais c'était c'était bien sympathique par contre tu veux qui marque à gagner pas de cadeau et là il bouscule tout le monde à coups d'épaule ça devient méga violent nouvelle interprétation on a super bien rigolé en groupe donc c'était vraiment agréable de se retrouver tous les cinq et s'éclater ensemble et de les éclater aussi au passage l'apparente convivialité qui règne Majid n'est pas dupe Majid t'as perdu ce soir face au restaurateur à lui de sortir le grand jeu ah voilà ce qui nous intéresse on y est il est 19h et dans le restaurant lounge de Majid tout est prêt pour accueillir les premiers clients on va vous installer carréron c'est le canton de l'équipe nous manquent que nos quatre restaurateurs qui vont devoir juger le dîner et la qualité du service qu'ils noteront sur dix à la fin du repas bonsoir bonsoir quatre personnes oui je vais vous installer suivez-moi Majid nous accueille propre vraiment la grande classe bien son accueil était formidable si je peux me permettre Tiffan si ça te dérange pas excuse-moi hop là comme ça il tombe pas hop là super l'accueil de Majid bon c'est complètement à son image c'est too much il nous fait des ronds de jambes bon il en fait trop moi je préfère qu'il me fasse un croquant jambes bonjour messieurs asseyez-vous là hop là je vous laisse regarder tranquillement et puis bonne dégustation merci pour le trend light merci beaucoup on se sent comment ? moi je me sens bien moi je me sens bien je suis ravi en tout cas partager un dîner avec vous moi je me sens mieux là quand il y a du monde avec du monde ah oui j'ai eu un petit reine animaux il y a du monde donc nous ça nous booste on est ravis donc on se dit qu'on va passer une petite personne ravie si côté salle on se détend côté coulisses magie de l'ancien footballeur n'oublie pas qu'avant toute chose c'est une compétition qu'il joue ce soir il faut être prêt ils vont chercher la petite bête où elle est mais ils la trouveront pas en cuisine ils l'ont trouvé c'est comme un match de foot coup de sifflet et là et vas-y bon tout ce que tu as le coach magie des prêts le coup d'envoi est donné madame je vais je vous écoute par une salade de chèvre oui bien sûr monsieur le burger prestige un prestige la cuisson monsieur saignant saignant magie il a su me vendre son burger il a pas droit à une frenchman après deux trois passements de jambes la saison qui sortent à la vitesse de l'éclair magique magie est dans la place ce soir je te suis mon grand ils utilisaient pas cette musique pour présenter les matchs de la ligue des champions à une époque ils vont pas être déçus t'inquiète pas merci pour ce début de match mario a choisi en entrée des pilons de poulet marinés à 7 euros Michael lui a opté pour le foie gras et son chutney au fig à 14 euros tiffen dégustera une salade de chèvre accompagnée de sa brique fondante à 11 euros 50 ça va pas l'air rouge quant à mousse il goûtera la spécialité de la maison une salade César à 12 euros 50 mon assiette ouais elle est sympa la salade c'est de la mâche elle est faite c'est vraiment le basique basique de l'assemblage une petite fleur mon assiette elle est bas les fauteuils te font penser à une boîte libertine c'est quoi ta référence ? comment tu sais ? t'en connais beaucoup ? on veut savoir c'est moche des rondelles de tomates bien alignées sur le côté c'est pas trop mon truc mais bon voilà d'accord le foie gras écoute sa couleur elle m'engage pas en tout cas il faudrait un peu de mon oeil il lui faudrait un peu de crème solaire il lui faudrait un peu le soleil de Marseille c'est tout industrialisé je suis content je crois que les ailes de poulet elles sont vraiment maison je m'en donne bien autre chose je suis content je suis bien on m'emmène des vrais pignons de poulet marinés j'ai qu'un truc à dire c'est bravo pour le moment tu vois bon bah messieurs dames voilà après ils sont gros les pylons bon ça fait plus pâté que une terrine de foie gras en tout cas c'est quand même pas terrible grosse déception pâté rible ça sera dans mon resto ça tiens le pâté rible parce que le foie gras n'était pas maison ce genre de foie gras je le bannis à tout jamais moi il y a un truc là la vinaigrette elle est pas maison pâté rible pâté rible pylons et puis il est laine il les a désessé il a aimé il a apprécié Mika à mon avis il a pas aimé c'est pas qu'il a pas aimé c'est le fait que ce soit pas fait maison qu'il ait pas aimé je pense donc il a pas aimé le plus c'est celle de Mika et qu'il n'est pas fini alors que il est bon mon foie gras qu'il y a un petit peu 10 minutes de retard ou 15 minutes de retard c'est pas grave l'essentiel c'est que la présentation elle est là au rendez-vous et puis le goût merci les gars si Magide est décidée à ne pas stresser ses troupes nos restaurateurs jugent eux commencent à trouver le temps long très long moi j'ai envie de manger vous avez pas fait c'est long et puis moi je suis mal assise alors moi j'ai faim je trouve que oui c'est long bon ben moi j'aime pas manger en plusieurs fois donc là pour moi on m'a trop fait attendre entre l'entrée et le plat on attend on attend le plat qui arrive pas c'est tout le temps comme ça ou qu'est-ce qu'il se passe il y a peut-être du stress aujourd'hui pendant que tu fais une petite lettre je sais pas c'est pas normal il y a assez trop de temps ça fait un quart d'heure qu'ils attendent et bon ça va un quart d'heure c'est pas méchant le resto est beau ils vont attendre du moment que ça arrive et que c'est bien servi et qu'il y a tout derrière ils vont pas commencer à fâcher les gens 20 minutes 30 minutes 40 minutes on cherche notre ami Magid plus personne parce qu'on est sans c'est que ça va plus c'est que les gens ils passent on va redonner la couronne du meilleur pseudo dans le chat à Troutbal en faïence vous passez la couronne le temps passe et le temps passe et le temps passe et cette interminable attente risque bien de coûter des points à Magid pour la note du service au bout d'une heure les plats sont enfin dressés le champion va pouvoir regagner le terrain pour une passe décisive celle du plat voilà les petits bords super c'est important ils vont être pointilleux super on y va c'est bon Magid ah non ah bah là c'est la boulette fatale Magid remets le ça dépend pour qui c'est ça dépend pour qui c'est à la table remets le ah la vache bon on a une poubelle on a pas le choix hop là poubelle et là cordon bleu c'est inamissible une heure dix pour avoir un burger je ne peux pas comprendre ce n'est visiblement pas la vie de Magid qui loin de se démonter n'hésite pas à tenter de négocier avec les arbitres il y a un petit peu d'attente alors pourquoi un petit peu d'attente il va y avoir encore un peu plus d'attente parce que j'ai eu un petit problème avec ton plat ta brochette est tombée au sol et du coup je suis obligé de t'en recommencer des autres bon je fais vite parce que si je commence à discuter tu n'auras jamais ton plat ça rêve tout de suite j'hallucine je suis au bout de ma vie je n'ai toujours pas mon plat là j'ai qu'une seule envie c'est monter les manches et aller mettre un gros coup de boost dans cette cuisine pour que ça sorte grosse déception non ne fais pas ça très grosse déception on était très bien en début de repas on a rigolé on a passé un bon moment on est en train de tourner au cauchemar et revoilà les brochettes magie contre-attaque rapidement et regagne le terrain en direction de ses invités qui sont un tout petit peu refroidis au moins il lui a dit des choses qui arrivent je suis désolé il a de la chance parce que lui il mangera peut-être chaud mais pas chaud vous voulez que vous les réchauffe ? on a fini plus je souhaitais que vous les réchauffer ça remettra encore un peu plus d'un quart d'heure encore oui bah non on va pas on va pas on va préférer manger tout de suite alors on va éviter on va écouter un bon appétit ça c'est une faute on va faire ça à tout à l'heure merci maintenant que tout le monde est servi Mousse va enfin pouvoir déguster le fameux burger unique mais froid à 17 euros Mario le carnivore gourmand va se régaler avec une belle entrecôte froide elle aussi mais grillée à 20 euros Tiffaine a choisi le cordon bleu maison froid également à 15 euros c'est pas ouf et enfin Mickaël aura la chance de savourer des brochettes bien chaudes de Kefta façon marocaine à 14,50 euros c'est léger et c'est quasiment les heures les plus sombres de notre histoire je pense qu'il faut exagérer un peu plus encore j'ai envie de me barrer de cet établissement je ne l'ai pas fait j'ai envie de quitter le pays j'en peux plus oui alors que le jour 1 quand t'as chié directement sur le serveur en mode bah alors vous êtes une merde là c'était ok la correction elle était restée à la porte oh damn oui c'était Mickaël le jour 1 mystère j'ai demandé un burger prestige je ne peux pas manger ça la viande à hachier elle est beaucoup hachier trop cuite c'est du c'est du n'importe quoi il est pas content le moussin oui oui on va bien le plat par rapport à une heure d'attente ouais c'est c'est pas bon c'est pas terrible quoi puis la Kefta je pense que la prochaine fois j'irai au Maroc pour en manger une meilleure bon mais Mario lui Mario ça te va non mais moi ça va après j'avais demandé une viande saignante moi je suis un peu muticuleux sur les cushions je fais quand même honneur à notre ami je mange son assiette les trois avec qui je suis à table qui ne mangent pas tu te dis que c'est moi c'est des foutus c'est mort ils vont le passer à la casserole je te remercie en plus il me donne un coup de main c'est super bien sûr avec plaisir c'est vraiment pitoyable au moment je pense pas qu'il gagne Magide ils ont rien mangé alors Tiffen oh le cachis mais au pire finis le le truc elle a fait un croix elle a fait non mais c'est plus qu'abusé regarde je te l'avais dit qu'elle allait pas finir je te l'avais dit déjà l'entrée elle l'a pas mangé c'est encore chaud c'est chaud c'est un court bouillon regarde elle exagère elle exagère Prestige il l'a même pas goûté si c'était bon ou pas et là il est ah laisse tomber vraiment je pense qu'il y a vraiment de la mauvaise foi reste fier Magide ah mais regarde le gâchis de bouffe parce qu'il y a eu du mais mets lui une boîte en notes mais finis ton plat au moins en retard c'est dommage pour Magide dernière chance de marquer des points avec les desserts qui cette fois arrivent tous en même temps mais Mousse ne se remet toujours pas de son plat ton petit Mousse il a plus faim tu vois je dois arrêter de manger c'est ce qu'il va faire c'est pas lui il y a 30 secondes qui disait moi j'ai la correction je vais pas quitter la table je suis bien élevé machin de ça ouais mais je vais pas manger alors que bon il a eu son entrée le burger il a clairement pas touché là il fait j'ai plus faim j'y touche pas c'est quoi cette attitude de merdeux quoi sérieux le dessert j'ai plus envie de le manger vu les conditions qu'on a eu avant ouais mais dans ce cas là excusez moi mon dessert ne le préparerai pas je le mangerai pas non il l'a laissé faire et là il a un plat sur la table c'est gâché allez poubelle n'importe quoi c'est de l'industriel ça tout est très classique oh elle a l'air bonne en plus check le prix de sa montre je pense pas que c'est je sais pas ce que c'est donc il faudra que tu me dises ne nous fais pas jouer la tentation comme ça dis nous la montre de qui tu parles c'est plus industriel la crème brûlée caramel ça veut dire juste parce que j'ai le caramel au dessus quoi j'ai pas forcément envie de la finir elle est froide déjà le fondant au chocolat regarde il est pas cul du tout c'est vrai j'ai été d'autant plus déçue sur le dessert qui pataugeait dans la crème anglaise forcément après un dîner comme ça on pouvait difficilement bien se finir entre mousse qui boude tiffaine et Mickaël qui souffre et Mario qui est un peu déçu ne repasse à chef sur une note très amère loin de se démonter la montre de magie va abattre une dernière carte pour se réconcilier avec ses juges j'y connais rien à un moment il faudrait que je voulais exceptionnellement mettre un petit son et puis faire kiffer mes amis les faire lever sur la scène ça va être gênant allez c'est parti Mario c'est chaud Mario ouais Mario Mika mon ami debout mon ami foncez-moi c'est si t'as mon ami obligé voilà c'est pas danser j'ai mis 3 sur 10 c'est inadmissible ce que j'ai eu dans les assiettes à la limite du scandale limite là ça partait à l'Elysée lettres tout ça j'ai mis 3 sur 10 parce que les produits dans mes assiettes n'ont pas fait vibrer j'en ai même certains qui m'ont limite écœuré donc je pouvais pas mettre réellement plus pour la note de l'assiette Magid obtient donc la douloureuse moyenne c'était pas bon 8 mais ce n'est pas fini notre coitueur de juge doit maintenant attribuer une seconde note celle du service rapidité disponibilité professionnalisme chaque petit détail compte je crois que c'est une des pires notes qu'on ait vu 3 on en voit pas souvent depuis qu'on fait des additions s'il vous plaît Mario et Mickaël ont eu du mal à digérer l'interminable attente de leur plat je pense que 4 ou 5 ça suffisait déjà avec un 4 j'ai mis 4 sur 10 puisque pour avoir un plat attendre 1h10 ah merci pour l'article Agito ça ne peut pas fonctionner on va peut-être aller le voir à la fin de ça à la limite de quitter cette table quant à Tiffen elle se montre plus sévère encore j'ai mis 3 sur 10 je le lirai avant vu l'attente qu'on a subie avant d'avoir nos plats j'aurais attendu un minimum d'explications et d'excuses pour son service Magid obtient également la mini moyenne de 3,75 sur 10 ah non il ne gagne pas le match est loin d'être perdu pour Magid car les juges doivent encore attribuer une dernière note celle de l'addition une addition totale de 119,50 euros soit une moyenne de près de 30 euros par tête pour entrer plat c'est de l'induce peut-être que allez en chipotant 25-28 euros ça passerait parce que ça ne vaut pas beaucoup plus ce n'est pas une cuisine de ouf ça on l'a vu c'est de l'assemblage prix correct je veux dire et dessert petite addition merci à tout à l'heure à tout à l'heure Agil alors ça nous fait 119,50 30 euros par personne ça reste quand même relativement cher par rapport à la prestation de ce repas 30 euros si tout s'était bien passé ça aurait été jouable mais avec tous les couacs de cette soirée là tu peux diviser par 10 moi je suis un peu écœurée du prix par rapport à ce qu'on a eu dans l'assiette je trouve qu'ils en font un peu trop c'est mon avis personnel mais ok c'était pas génial ça mérite pas ça mérite peut-être tout juste la moyenne et encore mais là je trouve qu'ils en font des caisses j'ai rien mangé donc je trouve que j'attends des excuses ah ouais carrément j'espère qu'il allait hypothéquer sa maison qu'il allait sacrifier sa femme et ses enfants parce que bon voilà quand même chose il y a rien eu ce que je note surtout c'est qu'il n'y a aucun geste commercial qui a été fait alors qu'on a quand même vu qu'on était insatisfait le rôle de Magide en tant que responsable d'établissement de dire bon les plats vous avez attendu une heure pour me faire pardonner je vous offre les plats une coupe de champagne et on va danser ça paie comme jamais il peut pas faire ça sinon ça truque l'addition après et la note finale t'es con ou quoi ? moi j'aurais fait ça si j'étais lui Mousse il devrait avoir honte de nous amener une addition ah oui carrément il devrait commettre ses pocos qu'on a vécu aujourd'hui une expérience traumatisante pour la France j'ai quand même un peu de métier ça ne m'a jamais arrivé dans ma vie jamais jamais il est allé manger quelque part et s'est chopé une gastro d'enfoiré ça c'est déjà un petit peu plus grave Magide je pense qu'il faut que tu changes de métier ou là de vie de visage de planète remets-toi vraiment en question voilà miroir après ce drôle de dîner c'était génial Magide vraiment adorable les restaurateurs juges sont très remontés et ils n'ont pas mâché leurs mots pour exprimer leur déception mais seront-ils aussi francs au moment de faire un point sur leur soirée avec leur hôte tu nous as bien accueillis tu es en élégant smoking tu nous as installés et après j'ai pas compris ce qui s'est passé ça il faut que tu saches que dès que tu amènes les plats d'une table tu amènes les 4 d'un coup tu vas pas attendre 3 même l'autre il tombe tu les laisses là-bas mais si tu laisses l'autre comment tu fais ? tu le laisses là-bas tu laisses les 4 là-bas tu amènes les 4 d'un coup oui je te laisse terminer excuse-moi voilà maintenant il faut que tu apprennes à faire de la restauration bien j'ai vidé mon coeur avec Magide il y a eu de la transparence totale tout ce que je peux lui dire pour l'aider j'espère que ça l'aidera vraiment bah Mario merci de ta franchise c'est vrai je me suis loupé sur votre table je suis désolé après désolé c'est des choses qui arrivent Magide à chaque critique je le sens tout le temps serein donc c'est là que ça m'interpelle je me dis est-ce qu'il les prend en compte ou est-ce que ça lui passe je voudrais qu'il pleure un peu au-dessus et qu'il est persuadé que nous on a peut-être pas forcément quelque chose à dire bon Magide moi le premier mot que j'ai envie de te dire c'est que je suis peiné pour toi j'attendais pas un restaurant gastronomique j'attendais juste déjà de pas faire manger mes convifs froids et t'as omis quand même les choses les plus importantes c'est que quand tu rentres dans un restaurant le client est roi pourquoi tu souris ? c'est important c'est ton gamin pas c'est ton gamin pas de toute équipe c'est ce que je vous ai fait pour moi vous étiez au max c'est pour moi des stars comme tout le monde ce soir ils attendaient la moindre petite erreur qui est arrivée qui peut arriver à tout le monde mais ils ont vraiment exagéré je vais déjà te poser une question est-ce que tu as regardé comment les assiettes revenaient ? les entrées c'était il y a quand même goûté après ça plaît ou ça plaît pas si ça te plaît pas je peux rien faire pour toi je peux pas te changer les 4 plats on a quasiment rien mangé il vient de dire je sais pas t'écoutes pas la même chose que moi je crois c'est puis là où il les a éclatés c'est le seul plat qui a été c'est déjà un plat je lui dis pas les 4 il faut savoir ce que tu dis ma grande oh damn sans te manquer de respect d'accord mais je te manque de respect t'as dit tu es arrogante mais c'est déplacé il est saoulé là moi sa place j'aurais fait profil bas à un moment il y a plus rien à dire tu te tais quoi moi ce que j'ai ressenti imagide oui c'est que tu te fous de la gueule du monde mais non il faut arrêter voilà moi je lui dis des choses sympas je lui dis qu'il se fout de la gueule des gens pourquoi il le prend mal t'as pas le droit de dire ça les gens qui étaient arrivés me foutent de la gueule du monde avant nous sinon je t'aurais mal accueilli si je me foutais de la gueule du monde mais sortir en plus c'est pas beau que ça sorte de ta bouche c'est pas beau du tout laisse moi parler c'est vraiment j'ai même pas envie de t'écouter parce que t'es la critique je sais qu'elle est pas constructif et que t'es pas honnête t'es pas une personne honnête non par contre Magie tu peux pas faire ça si tu dis à Mario pardon excuse moi je t'ai coupé je te laisse finir tu fais parier avec Tiffan y'a pas de poids deux mesures même si elle t'a saoulé qu'elle t'a blessé ou quoi que ce soit au bout de moins tu fais ouais vas-y fini après ça sera à moi le mieux c'est que tu t'arrêtes là je pense pour toi non non pas bien ça je cautionne pas trop loin trop vite je pense que quand on est dans une compétition et en tant qu'en comme dans un mauvais porno trop loin trop vite vous avez compris ou pas si un joueur de foot on est fair play et on rentre pas comme ça dans les gens t'as pas le droit de dire ça c'est une compétition en même temps sois fair play marrand arrête de m'appeler ah non le magrande non 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 c'est quand même choquant ce que tu dis là il y a que la vérité qui blesse il est piqué ah tu perds des points du coup il ne veut pas argumenter dans le sens où il sait que j'ai raison et puis il n'y a plus rien à dire c'est ce que je veux que je te lise de plus marrant arrête avec le magrande sérieux arrête imagine l'attitude qu'il a eu avec moi enfin ça a été ah imagine qu'il s'effondre dans les deux minutes de prolongation on était bien on le kiffait et puis là il a tout perdu il a pris trois buts c'est fini la goutte d'eau c'est quelqu'un qui ne m'intéresse plus alors moi c'est la première fois que je suis autant déçu dans un restaurant tu n'as pas le droit de laisser faire des choses comme ça appelle le mon petit mon petit pote à la compote vas-y tu vois alors remets-toi en question ou change de métier cette passion là personne ne peut me la retirer ça je ne peux pas changer de métier et personne ne me fera changer de métier tu es très fort pour faire danser mais après un dîner comme j'ai passé c'était compréhensible je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas moi je ne peux pas c'est pas possible tu ne serais pas un petit peu sexiste Magid j'ai des doutes hyper constructif aussi ça me donne encore plus maintenant la niaque encore être plus exigeant et être vraiment déter pour envoyer quelque chose de très 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 correct ils ont essayé de me déstabiliser mais ils n'ont pas réussi il faut quand même rester fair play parce qu'il y a toujours un gagnant au bout du 3ème magrand s'ils t'ont déstabilisé il y a toujours un perdant et peut-être je serais le perdant mais j'aimerais être le gagnant t'as perdu sur tous les niveaux aujourd'hui même sur ceux qui n'étaient pas notés ultime note de l'addition qui peut encore tout changer et qui sera révélé vendredi lors de la finale voici les moyennes obtenues par Magid pour la salle il obtient une moyenne de 6,5 sur 10 pour la note en cuisine ah t'as perdu mon sponsor là Magid tu m'as perdu là tu m'as complètement perdu 3,5 sur 10 pour l'assiette 3 sur 10 et pour la note du service 3,75 sur 10 demain la compétition d'Ancien continue et c'est autour du tendre et généreux Mario d'ouvrir les portes de son restaurant où la viande est à l'honneur elle est un petit peu poisseuse mais ça ça fait partie du menu c'est la rascasse carton rouge pour la cuisine et là il leur amène le bac qu'on vient de voir mais avec des frites à côté ça fait partie de la carte voilà bon on regarde pas ça sinon on va se spoiler en tout cas merci d'avoir regardé ce nouveau réacte de l'addition s'il vous plaît jour 2 en ancien on se retrouvera très bientôt pour le jour 3 et les VOD sur Youtube c'est tous les mercredis à midi voilà et les lives mardi 18h twitch.tv slash the sad panda avec un Z et le dimanche à 11h sur kick.com slash le sad panda avec un L merci Youtube on vous aime on vous fait des bisous